Ouais, nouvelle vidéo, au bord de la mer à nouveau, et je pèse mes mots en parlant du meilleur objectif, du meilleur 24-70, du meilleur transstandard du marché, et je sais, je pèse mes mots, mais aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de cet objectif, le 24-70 L2.8L USM, deuxième génération de chez Canon. C'est un objet dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé alors que je l'utilisais déjà sur mon Canon EOS R6, mais à l'époque je l'avais vraiment seulement depuis deux mois, et je vous présentais un petit peu pourquoi j'avais acheté cet objectif, et pourquoi je l'utilisais, et quel était mon intérêt d'avoir cet objectif et pas un autre, bref, voilà voilà, je vous faisais une petite présentation de cet objectif dans cette première vidéo. Vidéo d'ailleurs qui, à l'heure actuelle où je tente cette vidéo, a, si je dis pas de bêtises, dépassé les plus de 6000 vues, merci déjà, mais ce que je trouve assez fou pour une vidéo où je parle juste d'un objot que je possède et que j'utilise, et puis voilà quoi, c'est moi qui parle d'un objot, et elle a fait 6000 vues, et pour ça je vous en remercie beaucoup. Si je le pose là, il est dans le cadre, oh non, si je le pose là, eh, ouais non il va se casser la gueule, c'est pas grave. Le 24-70 f2.8L est un transstandard, c'est un objectif un petit peu à tout faire, c'est un peu le couteau suisse du photographe. On est ici sur une focale assez polyvalente, avec un 24 mm d'un côté qui nous permet vraiment de pouvoir faire des paysages, des plans larges, bref, pas mal de photographies intéressantes, et de l'autre côté un 70 mm qui nous permet vraiment de faire des beaux portraits, même des photos pluraux serrées avec un cadre plus serré, bref, on a un objectif à tout faire, et c'est le but de ce 24-70. Je vais être très sincère, le 24-70, enfin ce 24-70 à l'heure actuelle, c'est l'objectif que j'utilise sans doute le plus, surtout en portrait, c'est l'objectif que j'utilise le plus, alors que ça faisait bien longtemps que j'avais arrêté de l'utiliser dans ce domaine-là. D'ailleurs je vais vous mettre quelques exemples de portraits que j'ai récemment réalisés avec cet objectif. Ce qui a un peu ouvert le bal, c'était un shooting portrait que j'ai réalisé dans un château en ruine au sommet d'une montagne, où j'avais envie d'utiliser cet objectif, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé pour faire uniquement du portrait, et que je voulais un peu le pousser dans ses limites, sur un shooting où j'avais sans doute besoin d'un grand angle pour faire certains plans assez larges, d'où l'intérêt d'avoir un 24 mm, mais en même temps je savais que j'allais avoir aussi besoin d'un angle plus serré pour faire des portraits plus serrés, d'où l'intérêt d'avoir un 70 mm. Bien sûr, une grande ouverture, f2.8 c'est pas mal, c'est pas le plus grand que je possède, je possède du 1.4 avec un 35 et un 85 mm, mais justement j'avais envie un peu de me challenger en me disant que j'allais utiliser que cette optique pour faire ce shooting photo. Après j'ai fait une collaboration avec Newer, qui m'a envoyé de l'éclairage artificiel, et un des points qui me faisait souvent utiliser le 1.4, c'est que ça me permettait vraiment d'avoir pas mal de lumière qui rentrait, en plus d'un très beau bokeh, quelque chose de très doux, qui me permettait de séparer mon sujet de son arrière-plan, bref, tous les avantages d'une grande ouverture, mais vu qu'on m'a envoyé de l'éclairage artificiel, pour faire les portraits je suis parti avec ce 24-70, parce que je me suis dit que j'allais pouvoir avoir une optique qui me permettait d'avoir des angles larges pour pouvoir montrer un petit peu l'envers du décor, en même temps d'avoir des angles serrés pour pouvoir faire des vrais portraits en cachant avec mon cadre les éléments d'éclairage. Et au final je me suis laissé assez surprendre, parce qu'en fait 2.8 ça suffit amplement dans ce genre de situation, vu que ça nous permet d'avoir une optique assez lumineuse, vu qu'on a en plus de l'éclairage artificiel autour, et en plus on n'a pas vraiment besoin d'avoir une ouverture plus importante pour séparer notre sujet de son décor, car avec la lumière forcément notre sujet va déjà être séparé de son décor, s'il est assez bien éclairé, si le décor est éclairé d'une autre couleur, bref, comme vous avez pu le voir dans les portraits que j'ai fait défiler, où je vous ai montré en même temps que je parlais. Donc là on en arrive à assez récemment, où j'ai fait des portraits les pieds dans l'océan, qui étaient sujets d'une précédente vidéo, et que j'ai à nouveau embarqué cet objectif, parce que c'est l'objectif le plus polyvalent que je possède, avec la plus grande ouverture dans ce style-là d'objectif que je possède, et que c'était le candidat parfait pour ce type de photo, en plus c'était assez risqué, vu qu'on était littéralement à 20 mètres de la côte, les pieds dans l'eau, et qu'à tout moment le boîtier et l'objet tombaient à l'eau, et c'était la fin. Mais bref, c'est du coup cet objectif que j'ai décidé d'embarquer avec moi sur la majorité de mes shootings photos récemment, et je ne regrette pas du tout. Mais même en dehors des shootings portraits, c'est un objectif que j'utilise énormément, pour faire de la photo de paysage, pour faire de la photo de village, bref, tout ce genre de photos-là. Même si je l'utilise un petit peu moins à cause de mon Sigma FP, qui a pris un petit peu le côté photo de voyage, avec son 24mm f3.5, mais ça c'est un peu un autre sujet. Sinon, en dehors du Sigma FP, c'est vraiment 24-70 Canon R6, qui est le combo parfait, le combo le plus polyvalent que je peux avoir, pour me balader, pour faire des photos de ce qui m'entoure. Vraiment, en plus, gros point fort de ce 24-70, c'est son contraste, son piqué. C'est un objectif qui flair très peu, qui a toujours un contraste, qui est assez bluffant, qui est un piqué, que je trouve au top. Alors si on regarde des tests, vraiment avec une mire, face à un mur blanc, avec un éclairage, bref, qu'on est vraiment très pointilleux, on pourra voir qu'il n'est pas le plus homogène, que ce n'est pas le meilleur du marché là-dessus. Il a ses défauts, mais sur le terrain, moi je parle plus d'expérience sur le terrain, c'est un objectif qui ne m'a jamais déçu sur le terrain, que j'ai toujours trouvé très bon, et qui a toujours été un fidèle compagnon pour ce genre de situation. Alors pourquoi je fais ce titre à guicheur, où je dis que le meilleur 24-70, celui-ci, existe déjà chez Canon, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les autres qui sont venus un petit peu le remplacer. Ok, on est ici sur une optique en monture EF, donc la monture réflexe Canon. Et à l'heure actuelle, Canon a arrêté de produire des réflexes, ils ne produisent que des hybrides, et même le marché actuel de la photographie ne s'oriente que sur de l'hybride. N'empêche, cet objectif, qui est une des dernières conceptions de Canon en monture EF, est un objectif qui s'adapte parfaitement sur des boîtiers hybrides de chez Canon. Niveau autofocus, on est ici sur un objectif qui marche parfaitement, même avec les boîtiers hybrides, en utilisant la petite bague EF vers RF, qui nous permet d'avoir une optique vraiment concurrente par rapport même aux optiques en monture RF de façon natif. Pour ce qui le différencie vraiment du 24-70 f2.8, mais en monture RF de chez Canon, c'est le fait qu'il n'est pas stabilisé. Et même, ça serait un peu le seul point négatif qu'on aurait à reprocher sur cet objectif, c'est le fait qu'il n'est pas stabilisé, là où la majorité des constructeurs possèdent des 24-70 f2.8 qui sont stabilisés. Canon en monture EF avait fait le choix de ne pas en avoir. Sigma, Tamron en avaient profité pour sortir leur version, et en les sortant, on stabilisait. Et Canon, quand ils sont passés sur le RF, ont d'abord sorti un 28-70 f2 non stabilisé, puis ils ont sorti un 24-70 f2.8 stabilisé. Pour avoir eu ce 24-70 f2.8 entre les mains, je peux vous dire qu'il fait à peu près le même gabarit que ce 24-70. Le seul gros point positif de ce 24-70 en monture RF, c'est le fait qu'il est stabilisé. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, le gros point fort de ce 24-70, c'est son placement d'AFR. À l'heure actuelle, sur le marché de l'occasion, c'est une optique qui est assez abordable. On est ici sur une optique qui va coûter aux alentours des 1300-1400 euros sur le marché de l'occasion. Donc, couplée avec la petite bague d'adaptation EF vers RF qui coûte dans les 100-110 euros. Ça nous permet d'avoir un ensemble qui est franchement beaucoup moins cher que les optiques directement en monture RF natif. Certes, c'est des objectifs où c'est déjà un certain investissement de mettre 1500 euros dans une optique. Je ne dis pas que c'est donné, mais il faut être objectif que sur ce milieu-là, dans ce type de gamme-là, c'est un investissement qu'on peut faire et qui, sur le long terme, s'amortit assez facilement en faisant quelques prestations. J'ai peur de me perdre dans ce que je raconte parce que ça fait un quart d'heure que je tourne. Mais globalement, acheter cet objet, il est bien. Si vous cherchez un 24-70, il est très très bien. Si vous utilisez un réflexe Canon, vous pouvez le prendre, vous pourrez bien progresser. Si vous voulez acheter un hybride, vous pourrez toujours l'utiliser. Si vous utilisez à l'heure actuelle un hybride que vous n'avez pas de gros haut de gamme et que vous en cherchez, vous pouvez partir sur ce 24-70 2.8. Ce ne sera pas une perte d'argent, ce sera un bon investissement même à l'heure des hybrides. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais retourner profiter un peu de ce paysage, de ce cadre, parce que là, vous voyez juste depuis tout à l'heure l'océan qui est derrière moi et des rochers. Mais on va bouger un petit peu le cadre. On a vraiment un petit coucher de soleil sur l'océan, au loin, la plage, devant les rochers. Bref, c'est très joli. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo du coup, sur ce petit 24-70 f2.8 L USM 2ème génération de chez Canon. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me donner votre avis, vous, sur cette optique, ou pour me parler des optiques qui vous séduisent le plus, et avec lesquelles vous aimez travailler, ou avec lesquelles vous aimeriez travailler. Je vous invite également à vous abonner si le sujet de la photo vous intéresse, ou si vous êtes friand de voyage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo photo, à une prochaine vidéo sur les voyages. Bref, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501